Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, Citroën prend de la hauteur avec ce SUV C3 Aircross qui est le remplaçant du C3 Picasso, c'est une déclinaison plus SUV, plus typée familiale de la Citroën C3, on le voit il y a des codes qui rappellent immédiatement la citadine mais il y a d'autres particularités, on va les détailler tout de suite, avec un avant beaucoup plus typé SUV, sabot de protection, des arches de roues bien marquées, en revanche ce qu'on remarque c'est que les bumps ont disparu, on a l'impression que c'est plus vraiment à la mode chez Citroën, et puis barre de toit, garde au sol majoré, ça assoit vraiment le côté SUV. L'autre particularité de ce C3 Aircross, c'est la personnalisation, avec ici des éléments qui entourent les projecteurs, des coques de rétroviseur, des barres de toit et on le verra aussi à l'arrière au niveau des custodes, des touches colorées qui permettent de contraster avec les teintes de carrosserie, ça c'est bien pour la personnalisation et ça permet aussi d'aller sur le terrain des SUV comme le Renault Captur qui marche bien lui aussi avec ces deux teintes de carrosserie. L'originalité de ce C3 Aircross, c'est le traitement de la custode, ici avec un gimmick graphique dans la continuité de la barre de toit, une sérigraphie transparente qui permet d'apporter de la lumière pour le côté monospace et puis aussi pour que les enfants qui seront souvent à l'arrière n'auront pas de sentiment d'enfermement. Et puis nous on voit également un clin d'œil à la Citroën BX qui elle avait aussi à l'époque des custodes transparentes. Citroën veut donner le nouveau tempo sur les SUV urbains avec le C3 Aircross. Si à l'extérieur le Citroën C3 Aircross fait tout pour ressembler à un SUV, à bord il n'oublie pas de garder la praticité et le côté ludique d'un monospace, n'oublions toujours pas qu'il remplace le C3 Picasso. Donc il y a de l'espace, il y a des rangements, il y a de la praticité. La planche de bord est organisée à l'horizontale pour rappeler celle de la C3 et celle du C4 Cactus. Écran tactile au centre, instrumentation analogique devant le conducteur avec quand même un petit écran digital entre les deux et puis après des accoudoirs très monospace et des rangements. A l'arrière du Citroën C3 Aircross, c'est très pratique. Banquette coulissante, dossier inclinable et il y a également des stores pour protéger vos enfants du soleil. On profitera aussi de la luminosité par un grand toit ouvrant panoramique, ils seront bien installés. Aux places arrière les adultes ne manqueront pas d'espace ni de lumière avec ses custodes transparentes et le grand toit vitré. Le Citroën C3 Aircross c'est un véhicule de loisir mais n'oublions pas sa vocation familiale avec un volume de coffre qui atteint 520 litres au moyen d'une banquette coulissante et puis avec la fonctionnalité de siège avant qui se replie en tablette on peut glisser des objets longs qui font jusqu'à 2m40. Avec cette appellation SUV, Citroën joue un petit peu sur les mots parce que le Citroën Aircross est avant tout un crossover dans le sens où c'est un mélange d'un monospace parce qu'il prend le relais du C3 Picasso avec les attributs du SUV qui cartonnent d'un point de vue commercial, c'est devenu incontournable avec les Peugeot 2008 et puis les Renault Captur. Il sera disponible à la commande à partir du mois de juillet et puis les premières livraisons arriveront en concession mi-septembre. Nous on vous donne rendez vous très bientôt sur l'argus.fr et puis d'ici là n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501